La délégation de services publics va durer 15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020. Depuis Marseille, cinq lignes sont attribuées. Un bateau par jour pour les ports principaux de Bastia et Ajaccio, trois bateaux par semaine pour les ports secondaires de Propriano, Porto Vecchio et Lille-Rousse, soit sept navires en tout. Corsiga Ligna a déjà l'avantage d'exploiter sept bateaux. La Méridionale, qui n'en possède que trois, a dû affréter des navires. Il est précisé que le candidat doit avoir la capacité de desservir toutes les lignes sur lesquelles il a fait une offre de base, si elles lui étaient toutes attribuées. Les horaires sont imposés, entre 19h et 20h30 pour les départs, et de 6h à 7h30 pour l'arrivée. La DSP concerne principalement le fret. Les détails ont été votés par l'Assemblée de Corse le 28 juillet dernier. Le coût du mètre linéaire passe de 40 euros à 35 euros. Le prix du billet baisse de 25%. La compensation financière que l'Office des Transports est prêt à payer n'a pas été dévoilée. Toutefois, entre octobre 2016 et septembre 2017, 78 millions d'euros ont été versés, soit en moyenne 11 millions d'euros par bateau. Les fonds sont puisés dans l'enveloppe de continuité territoriale que l'État finance. Le but est de ramener le coût du transport maritime au coût du kilomètre d'autoroute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada